Hello tout le monde, bon j'espère que vous allez bien, on part au sport d'hiver, on va une semaine dans les Alpes italiennes et il est temps que je m'attèle au préparatif, donc je vais faire les bagages, préparer vraiment toutes nos affaires pour l'occasion donc je vais partager un petit peu avec vous mon organisation, comment je procède, puisqu'il y a des choses qui prennent vraiment pas mal de place quand on part au ski l'idée c'est de prendre le moins de place possible, on part en voiture et on est 4 dans la voiture, donc il va falloir optimiser l'espace au maximum j'espère que ça va le faire, j'avais déjà fait cette vidéo mais pour des vacances au soleil et là pour la montagne c'est un petit peu différent donc je vous montre et ma mission c'est de faire rentrer toutes nos affaires dans cette valise, bon c'est un gros format, je sais pas si on s'en rend compte c'est vraiment la valise un peu familiale, donc on va voir, je vais mettre le maximum de choses la liste c'est vraiment l'indispensable pour moi quand je fais les bagages, c'est un peu mon deuxième cerveau parce que sinon vous pouvez être sûr que j'oublie des trucs, ça m'est déjà arrivé avant quand j'en faisais pas forcément et j'arrivais, il me manquait la moitié des trucs donc en fait j'en ai deux dans mon ordinateur, une pour le ski et une pour les vacances plutôt au soleil il y a des petites choses qui changent mais sinon la base reste identique donc il y a une page comme ça pour com' avec tout ce qui est vêtements, soins, trousse à pharmacie et puis les accessoires et de l'autre côté c'est plutôt pour nous, pareil vêtements, soins, les accessoires, les papiers à ne pas oublier c'est un petit détail assez essentiel je trouve pour pouvoir bien s'y retrouver et puis du coup je barre au fur et à mesure je vais commencer par préparer les affaires de mon fils, pour rappel il a deux ans quand on part comme ça un week-end, une semaine, 10 jours, je prends toujours ces petits formats voyage que je remplis à chaque fois puisque ça prend évidemment beaucoup moins de place que genre les big formats comme ça d'un litre qui sont lourds et super encombrants on a clairement pas besoin d'autant de gel douche pour une semaine donc je préfère les remplir je vais préparer la trousse à pharmacie enfant aussi pour avoir le nécessaire sous la main et la trousse à pharmacie adulte pour les voyages est toujours prête comme ça j'ai pas à me soucier, à réfléchir ce que je dois apprendre là j'ai passé en revue, tout était ok au niveau des dates etc donc on a vraiment le nécessaire en cas de petit bobo on va dire mais c'est toujours pratique de l'avoir comme ça sous la main bon j'ai préparé les produits de soins pour comb donc évidemment brosse à dents et puis dentifrice son gel pour le corps, le gel douche deux lignements, une petite bébentaine la crème solaire, je prends toujours depuis qu'il est tout petit la aquarelle qui est vraiment super je l'achète chez Mademoiselle Bio et elle est un 10,50 plus donc voilà j'ai jamais eu de soucis il y a une très belle semaine qui est annoncée on va avoir du soleil tous les jours a priori donc c'est vraiment vraiment indispensable et une petite crème réparatrice pour le froid un paquet de lingettes et puis je vais pouvoir tout ranger dans sa petite bon je vais vous montrer ce que j'ai pris pour mon fils du coup donc tout d'abord les sous-vêtements thermiques donc là on a les hauts et puis ici les leggings qui vraiment il fait froid j'ai pris quand même une polaire comme ça et puis un petit pull bien chaud comme ça j'ai pris deux bavoirs plastifiés pour les repas des collants pour compléter les leggings ça c'est un petit pochon pour le linge sale un maillot de bain puisqu'il y a une piscine dans la ville où on va aller donc on en profitera je pense pour faire un petit saut avec les petits des body, trousse à pharmacie et puis trousse de toilettes j'ai pris des pyjamas j'ai pris quatre tenues confortables une fois qu'il enlève sa tenue de ski en fait et qu'il n'est pas tout de suite en pyjama il sera bien dedans et ça reste assez chaud il y en a une qui sera aussi pour le trajet retour dans ce gros pochon là on a les couches et j'ai pris aussi deux couches de piscine le bonnet et puis le tour de cou ça ça vient de chez Decathlon les moufles, ces petites lunettes de soleil évidemment les easy peasy que j'adore toujours autant elles sont vraiment vraiment très chouettes la combinaison de ski évidemment c'est carrément indispensable ensuite j'ai pris des petites boots de ski comme ça de la marque Sorel c'est une excellente marque qui fait des après-ski de vraiment de bonne qualité mais c'est vrai que c'est vraiment pas donné et en seconde main du coup c'était beaucoup plus intéressant elles sont en super état et au moins je sais qu'il aura pas les pieds mouillés ils seront bien au chaud et sur vintage je lui ai pris une deuxième combinaison donc toujours de chez Decathlon donc il y a la veste comme ça et puis la petite salopette juste en dessous je me suis tâtée un petit peu mais je me suis dit que si jamais la première combinaison était mouillée pour x ou y raison elle n'allait pas avoir le temps de sécher jusqu'au lendemain je me suis dit qu'il valait mieux assurer le coup en ayant une deuxième combi de toute façon c'est pas perdu, ensuite pour les activités, les jouets je lui ai pris le nouveau petit ours brun là pour les mois à venir il y a plein d'autocollants, de petites activités à l'intérieur et ça ça lui plaît beaucoup en règle générale j'en ai pris deux puisqu'on part avec un couple d'amis qui a aussi un petit garçon qui a quelques semaines d'écart avec Com donc ça va être trop chouette et comme ça ça pourra aussi un petit peu les occuper quand on est au resto par exemple c'est toujours plutôt pratique d'avoir ce genre de choses je lui ai pris des petits livres ça c'est aussi super important pour lui celui-ci est magnifique, je ne sais pas si vous le connaissez l'enfant et la baleine mais les illustrations et l'histoire sont vraiment très belles ça c'est une petite activité sympa aussi où vous avez les animaux à coller c'est en feutrine comme ça ça vient d'ailleurs d'Italie de l'été dernier ensuite j'ai essayé de prendre quelques jouets qui n'étaient pas trop encombrants des jeux auxquels ils vont pouvoir jouer à deux ou aussi avec nous évidemment une petite pêche aux canards comme ça et ça c'est un jeu de mémorie ou alors on peut juste associer les paires et en fait quand on part en voyage comme ça souvent j'enlève les boîtes puisqu'elles sont énormes et clairement c'est pas vraiment transportable et je mets tout dans des petits cochons comme ça des petits pochons c'est mieux pochons et du coup ça prend beaucoup moins de place et ça permet quand même de changer un petit peu au niveau des jeux et j'ai pris aussi le Timio donc c'est un lecteur audio en fait qui fonctionne avec des disques qui va émettre différents sons des chansons, des berceuses il y a des petits quiz je vous en ai parlé sur Insta et franchement ça a beaucoup de succès auprès de Com il l'a eu pour son anniversaire c'est décliné en 8 langues différentes et c'est facilement transportable vous pouvez voir que je suis en galère aujourd'hui pour parler vous pouvez voir que ça rentre dans un pochon donc c'est plutôt cool donc c'est déjà top pour la maison mais je pense que c'est aussi super pour les trajets en voiture, en avion, en train peu importe nous là on a quand même environ 7h de route donc je pense que ça va aussi pouvoir bien l'occuper et pour bien ranger la valise moi je suis plutôt fan de ce genre de pochettes pour s'y retrouver plus facilement et s'organiser ça permet de compartimenter en fait les différents éléments et tout se retrouve pas sans dessus dessous que ça soit dans des sacs de voyage ou des valises j'utilise ce genre de pochettes depuis des années et celles-ci sont vraiment cool donc là j'ai deux lots différents il y en a encore d'autres modèles ça par exemple c'est pour mettre les chaussures voilà c'est vraiment génial à chaque fois qu'on part en voyage je m'en sers bon pour comme ça me semble à peu près ok maintenant je vais passer à la préparation de mes affaires et c'est là où ça se complique un petit peu puisque voilà à quoi ressemble le dressing à l'heure actuelle en fait on ne l'a pas encore reçu il va arriver là très prochainement mais on a encore des trucs dans les valises et il me semble que les vêtements vraiment très chauds les pièces un peu thermiques etc se trouvent dans les valises il faut que je retombe sur un maillot de bain aussi voilà il y a les vêtements de mon chéri et tout ces portes en provisoire là sont quand même bien pratiques puisque ça permet quand même d'avoir plein de trucs sur cintre et de s'y retrouver mais je pense que je vais retomber dessus en tout cas j'espère voilà ce que je prends côté soin du coup les produits qui iront dans ma trousse de toilette donc les cotons lavables, dentifrice et brosse à dents ça c'est mon huile démaquillante je vais appliquer une crème solaire visage au quotidien et elle contient des filtres minéraux qui se retirent avec une texture vraiment très huileuse donc l'huile démaquillante est un peu indispensable pour ça j'ai pris un petit nettoyant visage je prends des formats miniatures celui-ci par exemple je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent Mademoiselle Bio de cette année donc c'est top le savon pour le corps shampoing et après shampoing juste ici ça c'est mon étui à lentilles avec mon produit à lentilles il faudra pas que j'oublie de mettre ma paire de lunettes de vue au micellaire la crème pour le matin ça c'est la crème pour le soir avec un contour des yeux j'ai pris une crème qui était bien hydratante puisque comme on va vraiment être au froid et puis justement pour hydrater les mains j'ai pris cette petite crème là qui est bien riche et pour la journée la fameuse crème solaire dont je vous parlais c'est la aquarelle teintée qui est vraiment vraiment géniale et je vais pas me faire avoir cette année je prends un baume à lèvres quand j'étais partie au ski j'ai pris des coups de soleil en fait sur les lèvres il avait fait extrêmement beau et j'avais les lèvres dans un état mais lamentable donc là je me suis dit que j'allais bien les protéger c'est vrai que c'est le genre de choses qu'on oublie parfois et voilà mes affaires comme vous pouvez le voir je suis bien plus raisonnable que pour Com mais c'est vrai qu'il est encore petit il se salit plus facilement et il faut avoir un peu plus de change tout simplement donc je vous fais rapidement un petit tour d'horizon ici ce sont mes sous-vêtements et mes chaussettes là ce sont les vêtements thermiques vous savez que je vais mettre en dessous des vêtements de ma doudoune de ski et de mon pantalon donc les petits pulls comme ça un peu seconde peau et les leggings tout vient de chez Uniqlo je les ai acheté il y a quelques années ils sont vraiment trop trop bien donc c'est la gamme Heat Tech moi je prends la catégorie extra chaud et franchement c'est génial c'est très confortable c'est vraiment comme une seconde peau donc j'ai à chaque fois les hauts et les bas j'ai quand même pris deux polaires avec si jamais il fait vraiment froid et que je vois qu'il faut un petit supplément tout simplement donc voilà une blanc cassé et puis une rose j'adore cette couleur je trouve ça hyper hyper frais j'ai pris deux tenues confortables pour le soir tout simplement pour rester à l'appart le maillot de bain pour la piscine des paires de chaussettes donc qui sont bien épaisses les gants j'ai pris deux bonnets avec un tour de cou ça c'est mon pantalon pour la neige et puis ça c'est ma veste celui-ci vient de chez Decathlon je l'ai depuis des années et ça c'est ma veste c'est une Roxy mais pareil elle a quelques années elle est hyper hyper chaude ensuite ici j'ai préparé les serviettes pour nous parce qu'il faut qu'on les ramène en fait à chaque fois qu'on va là-bas on loge dans des appartements du coup il faut qu'on ramène un peu le nécessaire de bain, de cuisine etc donc j'ai pris trois serviettes ça c'est ma petite serviette en microfibre pour les cheveux c'est la marque Akis qui est absolument géniale ça permet de présécher un peu les cheveux et je la prends toujours avec moi parce que je ne m'en passe plus pharmacie, ma petite trousse de maquillage trousse de toilette et puis ça c'était le sèche-cheveux comme vous avez pu le voir côté chaussures je suis un peu moins raisonnable je prends deux paires mais j'en aurais une au pied pendant le voyage je les aime trop ce sont des après-ski ça ce sont des Bobbies qui ont plusieurs années mais je crois que c'est si c'est pas ce modèle-là ils reconduisent de toute façon des modèles assez similaires c'est un grand best-seller chez eux ce sont des chaussures qui sont super chaudes et confortables et vraiment je les aime beaucoup trop et celles-ci ce sont des Another Story qui datent de l'année dernière il me semble mais je les aime beaucoup avec ces petits effets moumout comme ça je prends des masques et puis mes boules qui est puisque je dors toujours avec des boules qui est et celles-ci sont vraiment très cool j'en avais d'ailleurs parlé à Alicia quand on était parti à Marrakech je savais avec notre agence qui du coup les a acheté par la suite elles sont super souples on les sent quasiment pas et c'est vrai que moi j'ai le sommeil très léger donc c'est assez indispensable pour moi et pour les trucs qui prennent pas mal de place comme les vêtements de ski combinaison de côme et puis nos pantalons et veste à nous les gants et là je pense que je vais mettre aussi les serviettes je mets tout ça en fait dans cette housse là vous savez deux rangements qui permet d'aspirer l'air et du coup tout est bien compact c'est un vrai gain de place on part en voiture donc ça pose vraiment aucun problème bon j'avance plutôt bien je vais pouvoir rayer ça aussi il me reste encore quelques petites choses qui dit vacances entre copains dit jeux de société forcément j'ai pris des petits jeux qui prenaient pas trop de place le Time's Up une valeur sûre le Saboteur et The Mind qu'on aime toujours bien à la maison et je vais prendre mes chaussons aussi quand on sera à la maison tranquille ils sont un peu comme Moltonnet à l'intérieur c'est la marque Hangar et je les aime trop et ça ce sont les petits chaussons pour mon fils je les adore ils sont vraiment très souples je les achète sur le site directement les Pas Petits c'est une jolie entreprise française qui fabrique du coup ses chaussons en France il y a plein de modèles qui existent différents donc voilà il est super bien dedans il a ce genre de modèle depuis un bon moment maintenant et je lui reprends à chaque fois qu'il change de taille parce qu'ils sont vraiment très bien bon on est plutôt pas mal il me reste à faire le sac à langer et ajouter mon sac à dos avec le matériel électronique pour le boulot en soit en termes d'affaires en fait on a cette valise là et puis ici les vêtements pour le ski mais sinon je trouve que je m'en suis à peu près bien sortie les apparts sont pas trop équipés pour les enfants donc il faut qu'on prenne le lit parapluie on a toujours le lit BabyBjorn depuis que Com est tout petit et il est trop bien vous pouvez voir qu'il est vraiment bien compact là c'est sa petite chaise nomade puis voilà les couches le sac de jouets bon maintenant je vais préparer le sac à langer j'ai toujours le même depuis un petit bout de temps maintenant c'est un modèle sac à dos donc c'est super pratique vous avez deux hanses comme ça et ici vous avez les hanses pour l'accrocher à la poussette je le trouve hyper bien conçu déjà le format sac à dos c'est plus pratique à emporter partout avec soi que ça soit pour le quotidien ou en vacances et en fait dedans il y a plein de poches différentes vous avez des compartiments des côtés aussi et là une petite poche zip si jamais vous voulez mettre des choses un peu plus précieuses mais je l'aime vraiment beaucoup c'est la marque Mom donc là je vais pouvoir le remplir en général dans le sac à langer je glisse toujours des petites compotes et des biscuits pour avoir un petit truc à manger sous le coude disons un paquet de mouchoirs un gel antibactérien là je remplirai la gourde de comb au dernier moment avec de l'eau une petite sucette en plus je vais mettre ces lunettes de soleil dans le sac à langer ça sera beaucoup plus simple le paquet de lingettes là j'ai repris la trousse où j'ai mis le nécessaire pour le change c'est ce que je fais à chaque fois donc des couches le liniment des cotons et puis j'ai toujours un petit peu d'arnica en homéopathie et puis cette huile badaboom là en cas de coup de chute et dans cette pochette c'est le change donc j'ai une tenue complète bon c'est tout bon j'aurais plus qu'à ajouter le carnet de santé et on aura tout le nécessaire et vous pouvez voir qu'il me reste encore pas mal de place franchement c'est un sac que je trouve bien grand en plus de ça en termes de capacité il est vraiment bien bon je crois que j'ai tout mon ordi et puis je vais prendre ma pochette que j'ai eu en cadeau à Noël je la trouve tellement mignonne j'aime beaucoup les couleurs dans cette petite pochette là je vais mettre le chargeur de l'ordi chargeur de téléphone chargeur de la batterie de l'appareil photo l'appareil que j'utilise pour mes photos et vidéos pour le boulot est trop gros trop lourd et puis vraiment précieux donc voilà je prends celui-ci qui est bien plus compact pour les photos perso et puis je ferai aussi des petites photos pour Insta je pense ça c'est l'adaptateur Lightning qui est indispensable ça permet de lire la carte mémoire directement sur le téléphone pour importer les photos nos paires de soleil pour mon chéri et pour moi ici ce sont nos passeports on aura aussi nos cartes d'identité sur nous et je vais mettre tout ça dans ce sac à dos c'est un Captain Hanson que j'ai depuis quelques années il est assez pratique là je l'ai passé en machine et j'ai mis un petit coup d'éponge magique pour qu'il redevienne un peu plus net quasiment toutes les tâches sont parties après ça reste une couleur claire donc c'est sûr que c'est plus salissant mais je l'aime toujours bien et j'avoue que cette année j'ai encore plus hâte d'aller au ski puisqu'on devait partir l'année dernière c'était prévu aussi avec les copains la famille etc et la veille du départ on a eu le Covid et évidemment on a dû tout annuler ce n'était que partie remise et cette année on va pouvoir je croise les doigts j'espère que rien ne va se passer en dernière minute cette fois-ci mais partir et puis profiter ensemble voilà de ces petits moments toujours très précieux bon ça y est quasiment tout est prêt il restera plus que les petites bricoles de dernière minute vous savez que je ne peux pas empaquer là tout de suite à l'heure où sortira cette vidéo je serai à la montagne mais je tenais quand même à publier une vidéo cette semaine et puis je reste active bien évidemment sur Instagram si vous voulez suivre un petit bout de notre aventure en famille et puis entre amis au sport d'hiver voilà tout simplement écoutez j'espère que cette vidéo aura pu vous être utile ou vous aura diverti le temps de quelques minutes en attendant comme d'habitude je vous embrasserai très fort et puis je vous dis à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501